C'est à partir des années 70 qu'on envisage vraiment la question environnementale comme une question globale, c'est à dire qu'on se rend compte que l'environnement c'est pas uniquement à côté de chez soi mais qu'à partir du moment où on pollue quelque part et bien ça va être sur toute la planète et à partir aussi des années 70, il y a vraiment une mobilisation des scientifiques et des politiques importantes. Alors plusieurs repères à mon idée, puisque j'ai une dizaine de minutes donc c'est un petit peu court, c'est de vous donner quelques repères pour que vous compreniez en fait comment ces notions de développement durable, de RSE et de transition sont apparues. Alors des dates importantes, 1972, le premier sommet de la Terre, donc l'ONU crée le programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNU, peut-être que vous avez déjà vu ce cycle quelque part, et aussi en 1972 un rapport qui a fait grand bruit à l'époque, qui malheureusement est peut-être passé un peu dans les oubliettes mais qui ressort aujourd'hui et qui en fait décrivait tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est le rapport Meadows, donc qui s'appelle les limites à la croissance, un halte à la croissance, un rapport qui a été commandé par le club de Rome et qui était en fait une simulation sur ordinateur à partir de plusieurs paramètres et ce rapport en fait introduit l'idée de limite et donc ça c'est très important en fait, il bat en brèche l'hypothèse en fait que la croissance pourrait être indéfinie, illimitée, comme on a pu imaginer un petit peu avant ou en tous les cas comme on a pu nous faire penser. Donc en fait il y a un caractère limité des ressources et aussi les risques qui sont posés par tous les polluants en fait, générés par l'extraction, par l'activité, etc. Et il y a une citation que j'aime bien donner à ce sujet en fait, c'est un économiste du coup pas classique en fait, Kenex Boulding qui disait « Celui qui croit que la croissance exponentielle peut se poursuivre indéfiniment dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. » En fait sachant qu'il était lui-même économiste mais ce n'était pas un économiste classique, orthodoxe comme on dirait. Voilà, et donc c'est à partir de cette prise de conscience de limite que le développement durable va intervenir. Et en fait, donc la première fois qu'on voit ce terme développement durable, c'est en 1987 dans le rapport Brundland, ça vous le verrez sur les slides, vous verrez les noms en fait quand on vous enverra le support après, le rapport Brundland 1987 qui est, donc ce nom vient de la première ministre norvégienne qui a piloté ce rapport et ce rapport s'appelait « Notre avenir à tous ». Donc ce terme « tous » est important, ça voulait dire « aujourd'hui » mais également « demain ». Et donc la définition qui est dans ce rapport du développement durable, c'est « celui qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins ». Donc là vous voyez, génération future, très très important puisque du coup on pense « aujourd'hui » mais c'est aussi « quel est notre impact » et « qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants, petits-enfants, etc. » Cette définition va évoluer en fait en 1992 dans la deuxième conférence de la Terre qui va se tenir à Rio et cette définition va devenir en fait, va être complétée disons par le développement durable, c'est « satisfaire équitablement les besoins relatifs au développement et à l'environnement des générations présentes et futures ». Et c'est à partir de cette définition que va être dégagée justement les piliers que vous voyez là en fait, qui est donc les trois piliers que l'on voit souvent en fait, qui est donc l'environnement, l'économique, le social, donc l'environnement avec la viabilité, l'économique avec l'efficacité, le social avec la justice. Et donc le soutenable devient en fait le viable, l'efficace, l'équitable. En fait, ce qui est important de comprendre dans ces trois triptiques, en fait ces trois bulles, c'est qu'on est sans arrêt à faire, c'est un compromis en fait, donc ce qui est important c'est de savoir qu'il faut faire des arbitrages, donc il n'y a pas de solution idéale, comme on pourra le voir même en formation, il n'y a pas forcément de solution idéale, quelquefois on va faire quelque chose pour l'économique, mais du coup ça va avoir un impact sur le social ou etc. Voilà, le développement durable c'est de l'arbitrage. Alors la RSE, donc c'est en s'engageant dans une démarche RSE, on va, comment dire, chercher à avoir un impact positif sur la société, tout en étant économiquement viable. Donc comme je vous disais, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, leur forme juridique, leur secteur d'activité, peuvent mettre en place une démarche RSE. Alors en 2011, la Commission européenne a défini la RSE comme étant la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société. Donc il appartient à l'entreprise de connaître en fait les effets qu'elles exercent sur la société pour pouvoir justement les, comment dire, qu'ils soient les plus positifs possibles, maximiser les impacts positifs et minimiser les impacts négatifs. Donc tout ça, on le verra tout à l'heure d'une façon pratique. Alors il y a une norme qui peut nous aider en fait à mettre en place la démarche RSE, c'est la norme ISO 26000, qui est, comment dire, ce ne sont pas des exigences, c'est simplement des pratiques, etc., des principes qui peuvent faciliter, donner des idées, etc., guider une démarche RSE. Alors je voulais, donc on a défini le D&D, la RSE, bon un petit peu rapidement, mais malheureusement je n'ai pas beaucoup de temps, voilà, et puis après tout ça on le verra aussi en pratique après. Et je voulais revenir en fait sur tout à l'heure l'année 1992, juste pour dire que cette année va marquer un tournant en fait, puisqu'on va parler beaucoup de changements climatiques à partir de ce moment-là, avec la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, parce qu'en fait c'est à ce moment-là qu'on commence à voir vraiment les transformations importantes consécutives à l'augmentation du volume de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et donc à partir de ce moment-là, on va parler de transition. Voilà, un petit point aussi que je n'ai pas abordé, je ne sais pas si Marion tu avais la slide, mais sinon ça apparaîtra sur vos supports, c'est l'agenda du développement durable en fait 2015, donc ça c'est un petit important aussi. Voilà, les objectifs de développement durable qui ont été, comment dire, définis par les Nations unies, qui étaient donc de lutter contre les inégalités, de faire face aux défis climatiques et de mettre fin à l'extrême pauvreté. Donc ça c'est pareil, une vision aussi politique qui concerne tous les États, et ça représente des leviers d'action en fait, dont tous les acteurs peuvent s'emparer. Et donc il y a un, comment dire, un des objectifs de l'agenda en fait, qui concerne plus spécialement nous les organismes de formation en fait, qui est l'ODD4, qui est donc l'éducation de qualité. Mais ce qu'il faut bien comprendre en fait, c'est que tous les ODD sont liés, et que même si on retrouve l'éducation dans l'ODD4, qu'on retrouve aussi l'éducation dans d'autres ODD, comme par exemple, je dirais, l'égalité entre les sexes. Donc c'est favoriser aussi que tous les enfants, enfin filles, garçons aillent à l'école, évidemment la bonne santé, les bien-être. Voilà, il faut savoir aussi que quand on agit sur un ODD, on agit sur les autres aussi en fait, ils sont interdépendants. Alors l'éducation de qualité, donc en France, ces ODD ont été, comment dire, le gouvernement français s'en est emparé, et il les a déclinés en six enjeux. Et donc il y a l'enjeu 3 en fait, que j'ai voulu citer, puisque du coup il nous concerne directement, qui est s'appuyer sur l'éducation et la formation tout au long de la vie, pour permettre une évolution des comportements et modes de vie adaptés au monde à construire et aux défis du développement durable. Donc vous voyez, c'est vraiment une mission aussi pour les organismes de formation. Du coup, je vais y revenir tout à l'heure, parce que du coup c'est un message qui me semble assez pertinent. Juste un petit passage, donc oui, on a parlé de développement durable, de RSE, et donc de transition, puisqu'aujourd'hui on parle beaucoup plus de transition. D'ailleurs, nos ministères, qui étaient au départ le ministère de l'Environnement, de l'Écologie, etc., est aujourd'hui le ministère de la transition et de la cohésion des territoires. La transition, qu'est-ce qu'on appelle la transition ? En fait, du coup, ça serait de passer d'une société aujourd'hui non durable, qui est gourmande en ressources, à une société durable, qui serait peu émettrice en gaz à effet de serre, et qui parviendrait à respecter la biodiversité et les limites planétaires, comme on a vu tout à l'heure. Donc ça serait une période qu'on pourrait imaginer jusqu'à 2030, pour atteindre les objectifs de ne pas dépasser les 1,5 degrés. Et donc, ça veut dire changer, effectivement, quand même de trajectoire, pour limiter nos impacts sur la planète, et avoir un mode de vie plus équitable également. On va parler des enjeux dans cette partie, maintenant qu'on a bien contextualisé la RSO. Et Delphine, je te laisse la parole pour me parler de ces enjeux. Oui, merci. Merci. Effectivement, Marie-Edith a pas mal en introduction ouvert le sujet sur les enjeux environnementaux et sur la question environnementale. Et à juste titre, je vois qu'il y avait la question sur est-ce que l'environnement n'est pas qu'une sensibilité européenne. Je dirais qu'elle est plus européenne que pour d'autres États. C'est sûr que l'Europe se saisit pas mal du sujet et se veut exemplaire sur le sujet. Toutefois, on l'a déjà dit, Marie-Edith, à travers ces différents sujets, nous l'a montré, les enjeux environnementaux, ils sont globaux, ils sont mondiaux, les conséquences, elles vont être mondiales et globales. Et aujourd'hui, l'ONU montre bien que c'est une considération de tout le monde. Après, il faut aussi faire des distinctions entre les différents pays. Il n'y a pas que l'Europe qui s'en saisit. Il y a plein de, et notamment dans le monde de l'éducation, par exemple, j'ai en tête le Canada qui est quand même très en avance et qui est très innovant sur des tas de choses. Et dans l'éducation, et aussi dans l'éducation à l'environnement et au développement durable, à la transmission de ces notions-là dans les différentes formations, dans les différents métiers, etc. Donc, moi, je dirais que oui, c'est vrai, vous avez raison, c'est très européen de s'en saisir, mais juste à la façon européenne, c'est-à-dire avec pas mal de cadres et de réglementations. Mais que dans d'autres pays aussi, ça bouge. Il y a des innovations qui se passent dans plein d'endroits, même si ça ne va pas assez vite. Et si les différents pays, et notamment les gros pays qui pèsent pas mal dans les impacts environnementaux, parfois peuvent être considérés comme un peu attentistes. Du coup, je disais que sur les déplacements, c'était des impacts environnementaux, on le sait tous. Mais aussi, dans un OEF, on a des bâtiments, donc c'est de la consommation d'énergie, on produit des déchets, etc. Donc, il y a quand même des enjeux environnementaux quand on parle d'un OEF. Il y a forcément des enjeux sociaux, des enjeux humains, je dirais, au-delà. Et je dirais même des enjeux d'attractivité. Aujourd'hui, c'est une des premières motivations, on va dire, des organisations et des OEF, de rentrer dans une démarche de RSE. C'est pour l'attractivité, c'est pour attirer les talents, les fidéliser, que les gens, que les salariés ou que tout le monde se sent aligné, en fait, avec ses propres valeurs. C'est aussi une fierté d'appartenance. C'est le pouvoir se sentir à sa place, c'est avoir du sens dans son travail. On sait que dans un OEF, si on fait ces métiers-là, si on est dans la formation, c'est parce qu'on a des fortes convictions et qu'on y trouve du sens, forcément. Mais avoir le sentiment de bien faire son travail, c'est bien. Et avoir le sentiment que son travail fait le bien, c'est encore mieux. Et tout ça, ça fait partie, en fait, de ces enjeux d'attractivité qui sont forts. Et on voit bien qu'en recrutement, aujourd'hui, les jeunes et les moins jeunes posent des questions sur les engagements et RSE d'une entreprise, d'un OEF. Alors que franchement, il y a, je ne sais pas, 10 ans, même 5 ans, ça se voyait beaucoup moins. Donc voilà, je voulais réagir par rapport à cet enjeu d'attractivité et le pointer de façon assez forte. On a également des enjeux forcément réglementaires. Vous les connaissez tous, il y a quand même de plus en plus cette réglementation qui s'accroît sur les enjeux sociaux, certes, mais sur les enjeux environnementaux aussi, avec des audits énergétiques, des bilans carbone à faire, une loi sur l'économie circulaire, etc. Ça peut être aussi des enjeux auxquels vous allez être confrontés et en tout cas qui vont s'accroître avec le temps. Je voulais parler des enjeux économiques et commerciaux. On a des achats responsables aujourd'hui, il y a des démarches d'achats responsables qui sont forts, qui tendent à s'accroître, notamment dans le secteur public. Aujourd'hui, dans le secteur public, dans les appels d'offres auxquels vous répondez, je suis sûre que vous avez déjà vu des critères RSE apparaître, avec des notations aussi sur la RSE. Donc ça, c'est assez important de l'avoir en tête et d'avoir en tête que pour un OEF. Avoir une démarche structurée, ambitieuse en termes de RSE, c'est aussi un élément de différenciation dans le paysage de la formation. Des enjeux sur les apprenants. Et Marie-Edith, on a déjà pas mal parlé, donc je remets un petit volet là-dessus, mais on a tous un devoir de transmission, comme elle l'a dit. On a un devoir de transmission, on a un devoir d'accueillir tout le monde, on a un devoir d'égalité des chances, l'éducation pour tous, l'inclusion doit être renforcée encore plus dans notre milieu de la formation. C'est très, très, très important. On a un devoir, c'est notre cœur de mission, de préparer les personnes, soit les jeunes en éducation initiale, en formation initiale, soit tout au long de la vie. Il faut qu'on prépare aux défis qui nous entourent, aux défis sociaux, sociétaux, environnementaux qui nous entourent. Il faut qu'on fasse diffuser ces enjeux-là et ces façons de faire plus responsables dans tous les métiers. Il faut donner du pouvoir d'agir aux personnes que l'on reçoit, que l'on forme. Il faut leur montrer que chacun a un rôle à jouer. C'est que comme ça que les fameux objectifs du développement durable que Marie-Edith vous a présenté tout à l'heure pourront être atteints. C'est par la mobilisation de tous. Et souvent, les gens, en fait, ne savent pas comment s'y prendre. Ils se disent, ce n'est pas pour moi, moi, je n'ai pas de rôle à jouer. C'est faux. On a un rôle à jouer en tant que citoyen et on a un rôle à jouer en tant que professionnel. Et donc, c'est nous aussi de montrer ça. À nous, organismes de formation, bien sûr. Voilà, ça implique d'avoir une vision globale. Tout ce que je vous dis, c'est des enjeux hyper larges. Et comme on l'a vu, et comme Marie-Edith l'a dit aussi, tous les impacts ou tous les enjeux sont interconnectés. Du coup, par exemple, si on agit sur les déplacements, on va agir aussi sur la qualité de vie au travail, par exemple. Et donc, c'est important d'avoir cette vision globale et systémique. Pour finir, moi, je vous dirais que la RSE, la RSO, comme vous voulez, c'est un levier de performance. C'est un levier de création de valeur et c'est un levier de partage de la valeur. On va créer de la valeur, de la valeur financière, oui, mais aussi de la valeur économique, de la valeur humaine, de la valeur sociale, sociétale et environnementale. Et on va pouvoir la partager avec ses salariés, avec ses clients, avec ses apprenants. Donc, c'est vraiment un vrai levier de performance pour tout le monde, en fait. On va parler maintenant des parties prenantes avec Laura, parce qu'en fait, on ne peut pas traiter des enjeux de RSO sans parler de parties prenantes. Laura, est-ce que tu peux nous éclairer, s'il te plaît, sur cette notion de parties prenantes ? Je vais vous éclairer, bravo, moi. Et pour compléter, du coup, Marie-Edith, sur la déficition de la RSE, donc il est quand même important, du coup, de noter que la RSE, c'est aussi répondre aux intérêts de toutes les parties prenantes. Et du coup, ces parties prenantes, elles englobent toutes les personnes et entités qui participent à la vie économique, qui observent de très près, comme les syndicats ou les ONG, à même celles qui influencent directement ou indirectement. Et donc ça, ça inclut les salariés, les clients, les fournisseurs, les actionnaires et bien d'autres personnes. Donc, il est essentiel de communiquer avec nos parties prenantes, car leur implication et leur compréhension des actions de l'organisme de formation dans le domaine de la RSE, il est crucial pour le succès. Et la communication transparente, elle renforce du coup une confiance et l'engagement de celle-ci. Et cependant, il est quand même important de noter qu'il y a certaines parties prenantes qui sont souvent oubliées, donc l'environnement et les générations futures qui en font partie. Elles ne peuvent pas s'exprimer directement, mais nos actions ont forcément un impact sur eux sur le long terme. Et aujourd'hui, pour montrer l'importance des parties prenantes, on peut prendre l'exemple du plan national d'action pour les achats durables, dont Daphine a déjà parlé tout à l'heure, et qui vise à promouvoir du coup et à développer les achats publics durables en France, et qui a aussi pour ambition de faire des achats publics un lieu de progrès environnemental, social et économique. Et ici, on peut observer que le lien avec les parties prenantes, c'est que dans une démarche RSE, ils ont un lien très direct, puisqu'ils fixent des objectifs ambitieux en matière d'achats publics durables, et pour atteindre ces objectifs, il faudra que l'organisme de formation immobilise toutes ces parties prenantes de manière très forte. Donc on peut noter ici, quand Marion a affiché un exemple de cartographie des parties prenantes, pour voir à quoi ça pourrait ressembler. Donc ici, c'est l'exemple du coup très concret de Forme Éthique. Et on peut voir comment différentes parties prenantes interagissent avec l'OF, et cette cartographie du coup, elle permettra à Forme Éthique de créer un dialogue avec ces parties prenantes dans le futur, sans en oublier, pour pouvoir voir leurs attentes et leurs besoins, donc c'est très important. Et toutes les parties prenantes, elles sont au cœur de la démarche de la RSE de tous les organismes de formation, puisqu'il est essentiel de les identifier, de les comprendre et de les engager activement. Et en prenant en compte tous les intérêts de toutes nos parties prenantes, y compris celles oubliées, on pourra du coup contribuer de manière beaucoup plus significative au développement durable et à la RSE. J'essaie de ne pas passer trop vite. Mais maintenant, peut-être tu vas nous dire pourquoi vraiment il est essentiel d'identifier les enjeux prioritaires, comment on les sélectionne aussi, mais aussi en quoi le dialogue instauré avec les parties prenantes peut aider les OF à être pertinents dans leur démarche. Oui, mais alors du coup, ça nous permet de nous concentrer nos efforts sur les aspects de la RSE qui sont à la fois importants pour nos parties prenantes et pour la création de valeur donnée aux OF. Et donc, ça nous aide à être plus pertinents et pragmatiques. Et donc, pour cela, on utilise un outil qui est très puissant et qui appelle la matrice de matérialité et qui définit comme ce qui peut avoir un impact significatif sur une entreprise, ses activités et sa capacité de création de valeur financière et extra-financière. Donc, pour elle-même et ses parties prenantes, on est plus au-dessus. Je crois que tu pouvais rester sur... Oui, je l'ai... Voilà, pardon. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment ça se lit, tout ça ? Oui. Et la matrice de matérialité, du coup, c'est comme on peut le voir, c'est un graphique et il classe, du coup, tous les enjeux de la RSE en fonction de leur importance. Donc, on peut voir que ce soit pour les parties prenantes, mais également, du coup, pour l'impact sur la performance de l'OF. Donc, on peut, comme l'observé ici, on a un axe des ordonnées qui montre l'importance des enjeux pour les parties prenantes et sur l'axe des abscisses, on peut voir, du coup, leur impact sur la performance de forme éthique, dans ce cas-là. Et par exemple, en interrogeant nos parties prenantes, on s'est donc, du coup, rendu compte que les enjeux qui sont le plus forts à la fois pour, du coup, toutes nos parties prenantes et à la fois qui impactent énormément la performance de forme éthique. Donc, du coup, on a vu ici qu'on avait énormément d'enjeux sur la gouvernance, donc la conformité légale et éthique, l'intégration de la RSE dans la stratégie et les activités de l'OF et l'amélioration continue. Et on avait également beaucoup d'enjeux sur les salariés, donc le bien-être des salariés, le développement de leurs compétences et l'intégration de la RSE de l'association vis-à-vis des salariés. Et on avait également un enjeu qui était sur la qualité de formation et qui était en rapport avec, du coup, les apprenants, par contre. Oui, et c'est toujours assez perturbant de faire cet exercice, c'est bien normal parce qu'en étudiant, finalement, chaque enjeu, on aimerait systématiquement tous les mettre prioritaires. Donc, réaliser la matrice des matérialités, ça se fait sérieusement, ça se fait surtout à tête reposée, mais surtout avec un maximum de parties prenantes pertinentes, puisqu'après, on utilise ces travaux vraiment pour orienter nos décisions, pour orienter certains choix. C'est vraiment un outil stratégique. Voilà. On a vu que la matrice des matérialités se construisait avec les parties prenantes. Est-ce que tu peux nous dire, on peut s'y prendre pour se questionner de manière vraiment pertinente sur ces enjeux ? Oui. Alors, la matrice des matérialités, du coup, c'est le résultat d'une analyse qui est très approfondie, donc avec des enjeux sectoriels et spécifiques à l'entreprise. Donc là, en l'occurrence, on a pris des enjeux qui étaient en relation avec un organisme de formation et elle est élaborée en collaboration avec toutes les parties prenantes de l'organisme de formation pour que ça puisse garantir une vision plus complète de leurs attentes. Et pour les organismes de formation, la matrice de matérialité, elle peut être très spécifique puisque nous allons nous pencher sur quelques enjeux spécifiques aux organismes de formation. Comme là, on a pu voir, il y a des enjeux liés aux apprenants, aux ressources humaines responsables dans la formation, aux enjeux environnementaux et aux droits humains en France, du coup. Donc, si on prend l'exemple des enjeux liés à l'apprenant, on va pouvoir, du coup, se demander comment on peut améliorer leur expérience de formation pour qu'elle soit plus efficace et engageante. Et pour répondre à la question de tout à l'heure sur Calliope, par exemple, le fait qu'une formation soit de bonne qualité pour les apprenants, ça peut être très important et ça peut aider l'organisme de formation à améliorer son engagement à ce niveau. Ensuite, on a des enjeux environnementaux qui sont très cruciaux aussi et qui, ici, on peut se demander comment on peut réduire notre empreinte environnementale dans le contexte de la formation. On a les enjeux liés aux droits humains, donc l'inclusion, le handicap, les publics vulnérables et l'égalité des genres dans la formation. Ici, on peut se demander comment on peut garantir l'équité dans notre formation. Et à la suite de la matrice de matérialité, on fait une priorisation des enjeux qui est très essentielle pour guider la démarche RSE des organismes de formation et qui va nous aider à rester pertinents, pragmatiques et à répondre aux attentes de toutes les parties prenantes. Donc là, elle permet de cibler les aspects les plus importants en termes de développement durable et de responsabilité sociétale et en tenant compte de toutes les attentes de toutes nos parties prenantes, mais également en prenant en compte les résultats des autodiagnostics qu'on a pu faire, donc savoir la performance de formatique pour ensuite voir quel enjeu sera plus urgent, moins urgent ou plutôt à valoriser, puisqu'il peut y avoir des enjeux dans la partie verte quand la performance de formatique peut être déjà suffisante, mais que ça reste important pour toutes les parties prenantes. Donc toutes ces étapes, elles aident à identifier ce qui compte vraiment, toutes les parties prenantes, et ça aide à se concentrer sur les enjeux qui sont plus prioritaires et ensuite à construire une démarche RSE qui est plus solide et plus pertinente et qui permet d'engager toutes les parties prenantes. Merci beaucoup Laura. C'est vrai que peut-être pour faire un rapide parallèle avec Calliope sur la question par exemple des droits humains en France et au sein des organismes de formation, elle passe par exemple par l'inclusion, par l'accueil des personnes en situation de handicap, par l'accueil des publics vulnérables aussi, des publics en décrochage, ce genre de choses. Donc quand on regarde, on peut très très facilement faire un lien entre Calliope et Certif Région et toute cette démarche-là, avec tous ces enjeux-là que Laura vient de citer. Écoutez, à présent, on va faire un petit tour chez Forme Éthique puisque Delphine va témoigner de ce que fait Forme Éthique en faveur du développement durable de la RSE dans les organismes de formation. Et puis, peut-être que ça rassurera éventuellement aussi quelques-uns parmi vous pour voir qu'il y a quand même des outils et qu'il y a des outils sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Delphine, est-ce que tu peux nous parler de ces fameux travaux de Forme Éthique ? Et de support, Marion, s'il vous plaît. Bien sûr. Et du coup, moi, j'avais envie de témoigner effectivement de deux projets sur lesquels Forme Éthique a été très impliqué, deux projets européens. Le premier, voilà, tu as mis la diapo là juste devant. Et Muriel a mis un petit peu plus haut dans le chat, vous pouvez le retrouver, le lien vers un site internet où en fait, on propose un guide méthodologique à destination des organismes de formation pour mettre en place une démarche RSE de façon pragmatique et adaptée. Et puis, vous retrouvez dans ce guide aussi un référentiel de bonnes pratiques qui sont classées par thématique sur la gouvernance, sur l'environnement, sur les salariés et les aspects sociaux, sur les aspects apprenants également, etc. Donc, des fiches très pratiques qui posent des enjeux et qui vous disent quel type d'action vous pouvez mener de la plus, j'allais dire simple, à la plus ambitieuse. Donc, ça peut aussi vous donner une motivation pour pouvoir petit à petit avancer et gagner en maturité dans ces démarches RSE. Donc, ça, c'est le premier projet dont je voulais parler. Il a été élaboré avec huit autres pays que la France, traduit dans les différentes langues, mais en tout cas sur le site internet que vous retrouvez dans le chat. Si vous cliquez sur le petit drapeau français, vous retrouvez tous les supports en français. Donc, ça, c'est un premier outil pour aider et peut-être parler d'un deuxième projet que l'on est en train de mener, qui n'est pas fini, qui sera fini en fin d'année 2023. Celui-ci, il est fait avec cinq autres pays européens. Marion, si tu peux passer le slide, peut-être. Et c'est à destination des lycées. Donc, on n'est pas forcément dans un organisme de formation, mais quand même dans des métiers qui sont plutôt similaires, une organisation particulière. Mais je pense qu'il peut être très intéressant aussi de le feuilleter pour pouvoir, derrière, l'adapter dans vos organisations. En gros, on a développé une série d'outils à destination de ce qu'on appelle les référents RSE ou les pilotes RSE dans les lycées. Autant vous dire qu'aujourd'hui, dans les lycées, en tout cas français, ça n'existe pas vraiment. En tout cas, on n'en a pas vraiment aujourd'hui. On en a très peu rencontré, nous, lors de notre étude, mais ça se met en place. Et le but du jeu, là, c'était de les outiller, justement, ces personnes-là, pour pouvoir mener et animer une démarche RSE. Donc, on a constitué, pareil, un petit guide à destination de ces pilotes avec la démarche. Et là, vous voyez qu'on décrit une démarche qui est pragmatique. Depuis, comment est-ce que je sensibilise et comment est-ce que je lance la démarche à comment est-ce que je l'anime et comment est-ce que je rentre dans une démarche d'amélioration continue. Et à chacune de ces étapes, des outils pour pouvoir aider à mener ces étapes à bien. Il y a aussi quelques modules de sensibilisation qui sont proposés, modules en e-learning. Et il y a aussi de nombreux outils pour animer la démarche avec les apprenants et auprès des apprenants. Voilà. Donc, c'est aussi des choses qui peuvent être inspirantes pour vous. Et je vous invite à aller sur ces sites Internet et regarder ces bibles, ces ressources, parce qu'elles sont très utiles, en fait. Et on vous mettra, vous voyez, il y a des liens qui sont sur le support, mais vous les recevrez effectivement en même temps que le support global. Et en plus, on commence à avoir un retour d'expérience puisque du côté du bassin toulousain, on a le CFA de Blagnac qui expérimente justement tous ces outils. Donc, voilà, comme dit Delphine, il ne faut pas hésiter. Voilà. Alors, on a posé les bases sur la démarche RSO dans les OEF avec Delphine, sachant qu'on a aussi d'autres projets qui sont encore plus spécifiques puisqu'ils rentrent directement dans la pédagogie. Par exemple, actuellement, on a un projet sur la méthode facile à lire et à comprendre combinée à la facilitation graphique. Tout ça utilisé dans les formations, ça fait aussi partie des projets européens. Donc, vous voyez qu'on est autant sur de la démarche systémique et donc sur les systèmes de management que sur la partie pédagogique. Voilà. Et puis, maintenant, on va parler avec Laura des outils que vous pouvez utiliser justement pour traiter de la RSO dans toutes ses dimensions. Laura, est-ce que tu peux nous dire par commencer et puis finalement avec quels outils et quand on souhaite se lancer, comment on fait ? Alors, aujourd'hui, il y a quand même pas mal de nouveaux outils qui sont en ligne et disponibles. Donc, pour aborder tous les enjeux de la RSO, ils peuvent nous aider à évaluer, à suivre ou à améliorer notre performance RSO dans tous les domaines qu'on peut... Qu'il s'agisse de l'environnement, des droits humains, de l'éthique ou de l'impact social. Donc, on a un outil qui est très populaire dans ce domaine, il y a le DIAG 26000. Donc, lui, il est basé sur la norme ISO 26000 et il va guider à travers les sept domaines de la RSO et il va vous aider à identifier toutes les actions à entreprendre pour améliorer votre performance. On a une autre option qui est de devenir une entreprise certifiée BICORP. Donc là, c'est une certification qui reconnaît les entreprises et qui équilibre le profit et l'impact social environnemental. Et c'est un excellent moyen, du coup, de montrer votre engagement vers la RSO à toutes vos parties prenantes. Ensuite, du coup, on peut... Il y a plein d'autres outils en ligne. Il y en a vraiment beaucoup si on devait tous les citer. Mais donc là, on peut reprendre les outils qui ont été faits par Formatic, du coup, pendant le projet CSR que Muriel a cité. Muriel vous a mis le lien dans la conversation. Donc là, il y avait un autodiagnostic qui peut, du coup, vous permettre de voir où vous en êtes et de voir vos axes d'amélioration. Et ensuite, on a, après avoir fait ça, ce qui vous permettra, du coup, de compléter la matrice de matérialité en le transformant en priorisation des enjeux, comme on a vu tout à l'heure. Ensuite, après avoir fait ça, du coup, vous pouvez avoir aussi le Track Tool qui peut être suivi plus approfondi de la démarche RSE, puisqu'il sera, du coup, sur plusieurs années. Et donc là, c'est en cours de construction. On en a fait un dans le projet SpeedSmas, que Dalfine a présenté, et que le CFA de Blagnac, du coup, teste bientôt. Et on voit également, du coup, là, il était actuellement, il était plus pour, du coup, des écoles. Et là, on va le transformer normalement dans un nouveau projet qui sera déposé en octobre pour Erasmus. Donc, si jamais on lance un appel pour les Betas Testers, donc si vous avez, enfin, si vous avez envie de le tester et de faire partie de la création de ce Track Tool, vous pouvez mettre vos emails dans les commentaires et on notera et on vous enverra dès qu'on a des nouvelles. Et sinon, vous pouvez nous recontacter sur notre site internet, il doit y avoir une adresse mail. Donc, n'hésitez pas à envoyer des mails si jamais ça vous intéresse. Donc, comme vous l'aurez compris, il y a quand même beaucoup d'outils qui peuvent être abordés pour qu'il y a tous les enjeux RSE. Donc, que ce soit par le démarrage d'un autodiagnostic avec Diag 26000 ou de devenir une entreprise Bicop ou de participer à l'amélioration du Track Tool le formatique. Peu importe où vous commencez, l'important, c'est de prendre des mesures pour votre démarche RSE pour que vous soyez, pour être plus responsable. Et il n'y a pas de petits pas, chaque pas compte. Donc, peu importe l'outil que vous choisirez, ça sera important dans votre démarche. Et important, donc, tout au long de votre parcours. Il y a Laura qui va nous parler des bénéfices attendus lorsqu'on lance dans une démarche justement. Qu'est-ce qu'on peut attendre ? Si on parle de non LSE, alors de l'autre côté, qu'est-ce qu'on peut attendre ? Alors, comme justement Marie-Anne l'a expliqué, j'ai rendu mon mémoire il y a pas très longtemps. Et du coup, pour ce mémoire, j'ai eu l'occasion d'effectuer une enquête où du coup, j'ai pu interroger 12 organismes de formation, mais dans l'Europe, puisque grâce à Rasmus, on a eu la chance d'avoir des organismes de formation partenaires qui se situent un peu partout en Europe. Et en France, j'ai eu 17 réponses. Donc là, je leur ai demandé d'évaluer leur niveau de familiarité avec la RSO, les actions qu'ils avaient mis en place et les bénéfices attendus, et quels obstacles ils pouvaient rencontrer. Et du coup, si on se concentre sur les bénéfices, en Europe, globalement, de manière générale, ils ont répondu que les bénéfices attendus, avec la mise en place de cette démarche à RSO, ça comprenait l'amélioration de la société pour tous, sur la durabilité à long terme, la promotion de l'équité et d'un environnement plus clair. Il y avait également la facilité de la préparation et l'impact positif pour les participants, qui étaient également sortis. Et en France, on avait d'autres réponses. Du coup, on avait sur une dynamique plus positive dans les organisations, avec des résultats qui étaient concrets sur les trois piliers du développement durable, avec un alignement des valeurs et de la pratique. Et il y avait également le fait que ça ouvrait de nouveaux marchés, puisque ça permet, une fois que l'organisme de formation est formé, il peut lui aussi former d'autres organisations. Et puis, en plus de ça, ça permet aussi d'être beaucoup plus attractif, puisque on sait qu'aujourd'hui, la RSO, ça plaît de plus en plus. Ça confirme aussi ce que disait Damien tout à l'heure sur la partie sur les marchés publics. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. On peut attendre des bénéfices et puis en fait, effectivement, ils y sont. Parfois, il faut attendre un petit peu, mais ça peut arriver aussi très vite. Eh bien écoutez, on va dire que face à l'éco-anxiété, face à la perte de sens au travail, et puis à tout ce qu'on peut rencontrer d'assez négatif, finalement, dans les OEF, surtout en période où on en demande beaucoup, où Calliope évolue, Certif Région aussi. Eh bien, il est quand même possible de construire un futur vraiment désirable. Le but, c'est de profiter de ces crises pour transitionner, si vous m'autorisez le terme. Voilà. Vous avez trois citations qui s'affichent à l'écran. Moi, celle que j'affectionne particulièrement, c'est celle de Darwin, qui dit que les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes. Ce ne sont pas non plus les espèces les plus intelligentes, mais c'est vraiment celles qui s'adaptent le mieux au changement. Et pour illustrer ça vraiment dans les organismes de formation, je dirais que les soft skills sont vraiment prépondérants dans la capacité de l'OEF à s'adapter, à créer, à innover. C'est ça. C'est aussi pouvoir collaborer vraiment autant que coopérer, donc avec chacun ses compétences. Ça veut dire vraiment aussi faire avec tout le monde et puis avec les cerveaux de chacun, chacune. Il ne faut pas oublier qu'on est tous très différents. Transformer, c'est donc aller de l'avant tout en respectant toujours son ADN. C'est ce qu'on appelle en neurosciences faire une bascule cognitive entre un mode automatique qui nous va bien parce que c'est confortable, c'est connu, et puis un mode adaptatif de notre cerveau qui lui essaie et donc s'il essaie, il fait aussi des erreurs. Peut-être pour conclure, je voudrais parler des motivations et notamment des motivations profondes. L'être humain, il est en perpétuel mouvement, c'est sa nature. Seulement, les directions à prendre, il y en a 36 000. Donc naturellement, il va aller vers ce qui le motive le plus. Et puis, c'est pareil pour un organisme de formation, un organisme, donc une entité, quelque chose qui bouge. Et puis, à l'heure où les problématiques d'entreprise génèrent vraiment beaucoup d'anxiété, comme on le disait, j'irais même jusqu'à dire parfois pas mal de risques psychosocials, il est important de se tourner vers ce qui nous motive profondément. Donc, en pleine période de changement, ces fameux changements qui nous tombent dessus sans qu'ils y soient invités, il faut pouvoir faire un pas de côté, il faut pouvoir observer, mais aussi s'observer soi. Et je parle vraiment à toutes les échelles, autant du point de vue de l'individu que du point de vue de l'OF. Et alors, à ce moment-là, vraiment, il est possible de s'adapter pour que ça résonne, que cette contrainte finalement finisse par résonner comme une opportunité. Voilà, donc ça, c'était le mot d'affin. Sous-titrage Société Radio-Canada